bonsoir à toutes et à tous de angora j'espère que vous allez tous bien bonsoir à tous mes abonnés à ceux qui ne sont pas encore qui vont peut-être nous devenir bientôt vous êtes les bienvenus j'espère que vous allez tous bien et que comme d'habitude les choses se passent à peu près comme vous le souhaitez dans ma vidéo d'aujourd'hui en fait je vais aborder le sujet des enfants autistes je vais donc raconter mon expérience avec ma fille qui est autiste qui a 20 ans et ce bon bah dans le but de donner du courage d'encourager les personnes qui sont dans la même situation que nous les encourager à aller de l'avant à se battre à ne pas baisser les bras parce que il ya des moments difficiles bien sûr il ya des hauts il ya des bas donc voilà donc en ce qui nous concerne pour ma fille ça a commencé quand même assez tôt et à sa deuxième année d'école maternelle elle avait à peu près deux ans et demi donc on a commencé à se rendre compte qu'en fait qu'elle ne parlait pas beaucoup voilà qu'elle n'avait pas un langage très articulé bon on a attendu encore l'année suivante on en a parlé avec l'équipe de l'école maternelle et ils nous ont dit non non rassurez vous bon elle est encore jeune il ya des enfants qui commencent à parler beaucoup plus tard il ne faut pas s'en inquiéter outre mesure sauf qu'après donc ça enchaîner avec des crises d'angoisse une hyperactivité dans la journée donc ce qui a eu pour résultat nous avons dû quitter l'école maternelle parce que ça devenait ingérable j'ai dû moi pour ma part cesser mon activité professionnelle à cette époque là parce que l'assistante maternelle très compétente qu'il a gardé ça allait maintenant au delà de ses compétences quoi ça devenait ingérable elle m'appelait dans la journée au bureau puis j'entendais ma fille hurler et tout et elle était impuissante donc j'ai dû quitter mon boulot pour me consacrer à ma fille complètement ça a été très difficile au début parce que donc elle était très jeune il a déjà fallu qu'on fasse un diagnostic que ça veut dire qu'on sache ce qui se passait exactement donc après plusieurs consultations vers les pédopsychiatres vers lesquels nous avons été dirigés le verdict tombe donc il s'agit d'autisme au premier degré premier de groupe à un autiste est un autiste à partir de la bombe à ça commence à prendre de l'ampleur les crises de larmes et d'angoisse nocturne s'intensifie ça veut dire que la nuit on dort très très peu elle aussi elle se réveille quasiment toutes les heures elle est en larmes et pose des cris on sait pas pourquoi donc moi mon rôle à ce moment là c'était de prendre sur moi de ne surtout pas m'énerver au risque d'empirer les choses donc ce que j'ai fait donc ensuite le parcours du combattant ça veut dire trouver une structure qui lui soit adaptée à savoir que en france c'est pas comme en belgique en belgique où il ya beaucoup de structures pour les enfants autistes par exemple en france ce n'est pas la même chose il ya très peu de structures et très peu de structures avec une capacité d'accueil assez limitée ça va rarement au delà de 25 enfants et une très très forte demande ce qui fait que comment dire trouver vraiment une structure c'est très 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 compliqué et ça peut être long puis on se retrouve aussi dans la situation où elle est beaucoup trop jeune encore étant donné qu'elle n'a que quatre ans à ce moment là pour intégrer une structure donc en attendant on la garde à la maison elle a des séances avec un pédopsychiatre etc etc j'ai fait cette vidéo en fait pour encourager en fait les personnes qui se trouvent dans notre situation que ça soit enfin je vais dire dans lui avec un enfant en situation de handicap que ça soit l'autisme ou autre on a en tant qu'être humain des moments de découragement premièrement on a un sentiment de culpabilité bomba qui ne devrait pas exister mais bon c'est humain on passe des moments difficiles de désespoir pour ne pas dire de dépression parce qu'on est complètement impuissant en tant que parent il ya bien sûr l'inquiétude de l'avenir de l'enfant tous parents de ce monde le souci en fait de l'avenir de son enfant et du devenir de son enfant et en tant que tel dans cette situation ça devient très compliqué il m'est arrivé une fois de fondre en larmes dans le métro parce que j'avais face à moi une mère et sa jeune fille adolescente et qui avait à peu près l'âge de ma fille et en l'écoutant parler quoi donc j'ai eu les larmes qui me sont montés j'ai commencé à à pleurer elle parlait à sa mère de ses projets de deux voyages de la suite de ses études etc etc dans le cadre de l'autisme par exemple à boba ce sont des choses qui changent radicalement à savoir que nous ma fille le souci majeur se situe au niveau du langage en dehors des petits troubles comportementaux j'ai dit petit parce que bon il s'agit d'un autisme léger quand c'est beaucoup plus dur donc les troubles comportementaux pardon peuvent être plus difficile ça peut être plus intense quoi ça peut aller très très loin entre l'enfant qui se cogne contre les murs à n'importe quel moment qui se cogne dessus enfin bref nous bon par rapport à ça ça va bon et c'est un bisounours de 20 ans et que dans la douceur les traits calines très aimante voilà faire un enfant c'est accepter une responsabilité avoir un enfant est un don un cadeau du dieu donc quand on prend la décision de le faire on accepte avec tout ce qui pourrait aller tout ce qui pourrait pardon aller avec à l'écho graphique quand j'étais enceinte rien n'a été décelé tout semble semblait normal je vous avoue que je ne sais absolument pas comment j'aurais réagi et quel genre de décision j'aurais pris si étant enceinte j'aurais appris qu'elle était autiste et que ça risquait de d'être beaucoup plus compliqué je ne sais pas quelle décision j'aurais prise je vous le dis franchement on passe des moments pénibles parce que on est inquiète bien sûr par rapport à l'avenir de l'enfant quand on ne sera plus là qu'est ce qui va devenir est-ce qui va s'en sortir dans la vie est ce qu'il sera se débrouiller etc etc dans notre travail majeur dans ce qui nous concerne est basé sur l'autonomie de faire en sorte qu'elle soit le plus autonome possible parce qu'un jour on ne sera plus là donc il s'agit de beaucoup de stimulation beaucoup d'amour bien sûr elle est très entourée on l'adore et on lui montre à tout moment et m le rend bien encore une fois et voilà en fait je voulais partager cette petite expérience avec vous donc vraiment pour encourager les personnes qui sont dans cette situation faire comprendre aux gens que ça peut arriver à n'importe qui demain c'est peut-être votre tour qui sait et que en tout cas une fois qu'on a pris la responsabilité de faire un enfant il faut se battre pour aller jusqu'au bout dont nous on se bat tous les jours à chaque instant pour notre fille pour en faire en sorte que dans l'avenir quand on sera plus là qu'elle soit le plus autonome et le plus indépendant possible voilà nous sommes sur la bonne voie il ya beaucoup de travail qui a été fait au niveau du langage elle est suivie par une orthophoniste aussi pour vous dire la complexité de la chose en fait au début elle parlait une espèce de dialecte indéchiffrable ni par nous ni par les pédopsychiatres avec le temps on a réussi à s'habituer et à la comprendre à décoder en fait ce dialecte dont petit à petit avec le travail fait à l'institut l'orthophoniste et le travail suivi avec nous à la maison il ya des mots qui ont commencé à sortir puis là on sait que du bonheur parce que bon elle commence à associer des mots quoi elle elle dit des phrases on sait pas encore net 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 mais c'est compréhensible ce qui n'était pas du tout le cas il ya quelques années voilà donc je voulais partager mon expérience avec vous donc encore une fois afin de vous encourager pardon c'est très très difficile mais comme on dit même pour ça basse et qui donne c'est lui qui a voulu qu'elle soit comme ça et on l'a accepté telle qualité on l'aime comme elle est on aurait aimé que les choses soient mieux mais bon on fait avec ce qu'on a il ya des choses qu'on ne peut pas changer dans la vie ce qui ne changera jamais le fait que nous les mots énormément c'est une très très lourde de responsabilité avec des hauts et des bas beaucoup de bas lourd dans les démarches interminables il ya beaucoup d'administratifs médical il ya beaucoup de médical aussi parce que pour un enfant autiste par exemple est plus sensible à certaines pathologies il il sera par exemple le plus sujet à faire des choses comme les crises d'épilepsie et par exemple à cause de ça et d'autres choses voilà vous dire aussi que on n'est pas obligé d'être parents c'est un choix c'est une chose qui doit se décider c'est une décision qui doit être prise d'un comme un accord qui peut être lourde de conséquence je respecte tout à fait les gens qui ne veulent pas en avoir parce qu'ils ne se sentent ils ne se sentent pas capables d'assumer cette charge d'assumer cette responsabilité vaut mieux ne pas être parent que d'être mauvais parent voilà ça j'ai toujours dit il ya plein d'enfants maltraité en france et partout dans le monde dans ce cas je pense qu'il est mieux de ne pas les faire donc avoir un enfant en situation de handicap donc c'est des moments très difficiles on se cache beaucoup pour verser des larmes ben oui on se cache beaucoup pour pleurer devant les gens fait on fait bonne figure devant la petite on fait bonne figure des fois j'ai quand je suis seul ben j'ai pleuré je pleure un beaucoup mon dieu mais pourquoi pourquoi ceci pourquoi cela tout en essayant tout de même de relativiser je sais qu'il ya beaucoup plus malheureux que nous sur terre voilà donc et aussi pour comment dire dire aux gens que qu'il est important vraiment de d'aller au bout des choses voilà c'est ça le plus important d'aller au bout des choses j'avais posté une vidéo en parlant d'une dame malheureusement décédé dans des circonstances tragique parce que mère d'enfant handicapé son compagnon avait préféré l'abandonner en la laissant seul avec les enfants cette dame bon n'a pas eu la force de supporter puis malheureusement elle s'est donné la mort et des enfants dont se sont retrouvés seul bon certainement mais non dans des familles d'accueil etc 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 donc si vous ne vous sentez pas de la force ou la motivation nécessaire quoi ou l'amour nécessaire pour vous assumer ne les faites pas quoi c'est n'est pas un crime ne pas être parent il y en a qui ne sont pas mais encore une fois il est mieux de ne pas l'être qu'être de mauvais parents voilà le tout en fait c'est l'amour qu'on en soit c'est l'amour qu'on porte à son enfant voilà et le désir d'aller au bout des choses les désirs d'assumer ses responsabilités voilà c'était angora qui voulait juste partager cette expérience de la vie avec vous c'est un sujet qui me tenait à coeur et je suis content d'en avoir à discuter un peu avec vous aujourd'hui mais écoutez les nouveaux abonnés sont les bienvenus donc n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne et j'espère avoir encore beaucoup de choses à partager avec vous dans les temps à venir sur ce je vous souhaite une excellente fin de soirée et très bonne semaine à vous à bientôt bonjour